Après l'annonce de son forfait pour la Coupe du Monde, qui débute ce dimanche, Karim Benzema s'est exprimée sur son compte Instagram, pour confirmer la terrible nouvelle, et clarifier la situation. L'équipe de France va devoir se passer de Karim Benzema pour l'ensemble de la Coupe du Monde. Après les forfaits de N'Golo Kanté, Paul Pogba ou bien encore Presnel Kimpambe, le français s'ajoute à la longue liste des blessés qui devront regarder la compétition sans pouvoir y participer. Une véritable torture pour ses compétiteurs dans l'âme. En effet, l'attaquant madrilène a dû déclarer forfait pour la Coupe du Monde avant même que cette dernière n'ait commencé. Après avoir passé des examens ce samedi soir à l'hôpital Aspetard de Doha, le français est sorti en boitant la tête basse. Dans la foulée, la Fédération française de football a confirmé la terrible nouvelle, que tout le monde redoutait. Touché au quadricet de la cuisse gauche, l'international tricolore, 97 sélections pour 37 réalisations, est contraint de renoncer à participer à ce mondial au Qatar. Une bien triste nouvelle pour pour Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, mais aussi et surtout pour le joueur qui n'a pas participé à la précédente campagne victorieuse en Russie en 2018. Le Nouveau s'est d'ailleurs sur son compte Instagram, afin de clarifier la situation. En effet, sûrement très touché par cette blessure de dernière minute, même si son état physique était encore entouré d'un certain voile mystérieux, Karim Benzema a tenu à communiquer après l'annonce de son forfait, pour remettre les choses au clair. Il ne s'agit en aucun cas d'un abandon, mais plutôt d'un choix, très difficile, afin d'aider les Bleus. De ma vie je n'ai jamais abandonné, mais ce soir il faut que je pense à l'équipe comme je l'ai toujours fait alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu'un qui pourra aider notre groupe à faire une belle coupe du monde. Merci pour tous vos messages de soutien, a confié l'attaquant du Real Madrid. L'un des meilleurs éléments du secteur offensif de l'équipe de France, et accessoirement ballon d'or 2022, se retrouve sur la touche la veille du match inaugural de ce mondial. Didier Deschamps et la Fédération française de football ont jusqu'à lundi, pour communiquer le nom du remplaçant de Karim Benzema. Ce dernier aura la lourde tâche de tenter de faire oublier le forfait du Madrilène. Dans tous les cas, malgré un groupe largement diminué par les blessures de ses cadres, l'équipe de France va devoir s'extirper du groupe D, et pour cela, les Bleus devront faire un résultat, dès mardi face à l'Australie pour leur entrée en lice. Sous contrat avec Manchester City, jusqu'en juin 2025, Bernardo Silva a bien failli quitter l'Ethia Stadium lors du dernier Mercato Estival. Pisté par le Paris Saint-Germain, et le FC Barcelone, le Portugais de 28 ans est finalement resté chez l'Eskiblu. Avec une offre de prolongation entre les mains, l'ancien monégasque semble, malgré tout, avoir des envies d'ailleurs. Destination privilégiée ? Le Campenou, la Coupe du Monde comme ultimatum. Pour de nombreux footballeurs à l'avenir incertain, ce mondial qatarie sera la limite fixée. Concentrés, dans un premier temps, sur cette échéance internationale, ces protagonistes désireux de donner un nouvel élan à leur carrière, ou, au contraire, de jurer fidélité à leur club actuel, profiteront logiquement de l'attrait vivernal, pour enteriner leurs décisions. Parmi ses profils, celui de Bernardo Silva, 28 ans. Malgré une offre de prolongation entre les mains, l'attaquant de Manchester City semble toujours, autant, déterminé à l'idée de rejoindre Barcelone. Déjà séduit par le projet catalan lors du dernier Mercato Estival, le Portugais était finalement resté chez les citizens. Contraint par son plafond salarial, et incapable de vendre Franti de Jong, le Barça avait, en effet, abandonné la piste. Rêve absolu de Xavi, Bernardo Silva sera-t-il une nouvelle fois, dans les plans déculés lors de la prochaine fenêtre ? C'est la question que se pose l'ancien monégasque. Dernièrement, Sport affirmait, en ce sens, que le Barça n'avait pas dit son dernier mot. En effet, selon le quotidien espagnol, si les problèmes liés à l'enregistrement des nouvelles signatures, ont empêché les Blaugrana d'arriver à temps, pour enrôler Bernardo Silva cet été, il prévoit malgré tout de revenir à la charge. L'actuel leader de Liga aurait même d'ores et déjà assuré au numéro 20 des Skiblus, qu'il était son principal objectif pour l'année 2023, et qu'il souhaitait conclure un accord dès que possible. Ce samedi, Sport révèle, à ce titre, de nouvelles informations. Ainsi, Bernardo Silva aurait, une fois de plus, clairement fait savoir au Barça, qu'il était prêt à pousser pour les rejoindre. Prêt à refuser l'offre de prolongation de Manchester City, le Portugais, qui veut prendre une décision finale après le Mondial, souhaite malgré tout connaître la position d'Eculé, à savoir si ces derniers seront capables de revenir à la charge l'été prochain. Sous contrat jusqu'en juin 2025, l'ancien monégasque se dit même partant, pour baisser son salaire, afin de rejoindre la Catalogne. Si la formation espagnole, qualifiée pour les 16e de finale de la Ligue Europa, connaît désormais l'urgence du joueur, reste désormais à savoir, si les dirigeants barcelonais accepteront de se positionner financièrement sur la star mancunienne. Une chose est sûre, au regard de la situation contractuelle du Portugais, le transfert pourrait, lui, se conclure bien en deçà des 80 millions d'euros demandés, il y a quelques mois. Si un mouvement pour Silva lors du marché hivernal, semble difficile à imaginer pour le Boar catalan, une offre pourrait bien être formulée l'été prochain. En attendant, le gamin de Lisbonne tentera, lui, d'emmener la seule SAO sur le toit du monde. Placé dans le groupe H, le Portugal débutera sa compétition jeudi contre le Ghana. Ce n'est une surprise pour personne, Thomas Meunier, 31 ans, est dans les petits papiers du FC Barcelone, pour renforcer sa défense au poste de latéral droit depuis un moment, comme le confirme à nouveau le main-d'eau de Portivo. Le deal avait d'ailleurs déjà capoté l'été dernier. Le Belge, qui sera à la Coupe du Monde au Qatar et sous contrat, jusqu'en 2024 avec le Borussia Dortmund, mais le club catalan pourrait cette fois l'enrôler pour pas cher à en croire le quotidien espagnol. En tout cas, le joueur continue de patienter, et a fait un appel de phare au Blaugrana. Le Barça est un train qui ne passe qu'une fois dans sa vie. Un fonds d'investissement américain s'est positionné pour racheter entre 10 et 15% du capital du PSG. Le premier signe d'un départ du Qatar ? Quel sera l'avenir à long terme des investisseurs du Paris Saint-Germain, après le Mondial 2022 ? Depuis 2011, et le rachat du club francilien auprès de Colony Capital, la société Qatar Sports Investments, connue sous l'abréviation QSI, a racheté le club de la capitale, le faisant passer dans une nouvelle dimension. Un achat qui s'est déroulé en deux temps, 70% à l'été 2011, et les 30% restant en 2012. Avec un objectif qui revenait souvent, que le PSG brille pour le Mondial 2022, qui se déroulera dans le pays du Golfe. Peu avant le début de la compétition, prévue du 20 novembre au 18 décembre, des premières rumeurs d'un désengagement du Qatar au Paris Saint-Germain commencent à prendre de l'ampleur. Selon les informations de l'équipe, un fonds d'investissement américain, dont le nom n'a pas encore fuité, se serait positionné depuis quelques semaines, afin de racheter une partie du capital du Paris Saint-Germain, entre 10 et 15%, toujours à en croire le quotidien sportif. Un intérêt confirmé par l'entourage du club parisien, et de Qatar Sports Investments auprès de l'équipe, même s'il ne s'agit que des prémices d'une discussion. La réponse publique du Paris Saint-Germain, et de son président Nassé Alkeleifi, est évidemment attendue, et pourrait constituer une véritable révolution, dans l'avenir à long terme du décuple champion de France. Pour le moment, un désintérêt du Qatar pour le PSG, ne serait pas la tendance, mais le Qatar a des raisons d'écouter cette offre. Selon Forbes, le PSG est valorisé à 3 milliards d'euros. Le fonds d'investissement pourrait verser entre 300 et 450 millions d'euros, pour récupérer entre 10 et 15% des parts du club. Il sera intéressant de connaître la position de l'actionnaire après la Coupe du Monde Qatari, même si l'objectif de Nassé Alkeleifi, reste avant tout ramener la Ligue des champions à Paris, comme il l'a promis à son arrivée en France. Officiellement forfait pour la Coupe du Monde, Sadio Mane, 30 ans, a, depuis, engagé, une course contre la montre. Blessé contre le Werdebrem, le 8 novembre dernier, le patron offensif des Lyons de la Teranga est, en effet, passé par la case d'opération. Ce vendredi, Bill affirmait alors que l'attaquant serait tenu éloigné des terrains pendant au moins 3 mois, mais ce samedi matin les nouvelles s'empirent. Selon SPORT1, le Bayern Munich s'attend désormais à ce que Sadio Mane soit absent pendant 3 à 4 mois, selon le processus de guérison. Une bien mauvaise nouvelle pour la formation munichoise, puisque cette durée d'absence signifierait, par ailleurs, le forfait de l'ancien joueur d'Eri pour la double confrontation face au PSG en 8e de finale de la Ligue des champions. Le FC Barcelone entend accélérer dans ses prochaines semaines, le dossier de la prolongation d'Algandro Balde. Le jeune latéral gauche s'apprête à disputer la Coupe du Monde 2022 avec l'Espagne, après le forfait de José Luis Gueya. Algandro Balde vit un rêve éveillé. Auteur jusque-là d'une belle saison, avec le FC Barcelone, le jeune défenseur espagnol vient d'être convoqué par Luis Enrique, le sélectionneur de la Roja, pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, 20 novembre au 18 décembre, où les Espagnols affronteront dans le groupe E le Costa Rica, mercredi 22-3 novembre, l'Allemagne, dimanche 27 novembre, et le Japon, jeudi 1er décembre. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, puisque le latéral gauche de 19 ans a remplacé dans le groupe José Luis Gueya, victime d'une entorse de la cheville. Une fois terminé le Mondial sur le sol Qatari, le jeune Barcelonais connaîtra sans doute une autre satisfaction, celle de la signature d'un nouveau contrat avec les Blogranas. Selon les dernières informations données à ce sujet par le main-d'eau de Portivo, le Barça compte accélérer les pourparlers après la compétition, afin de blinder celui qui porte le numéro 28 au sein de l'effectif entraîné par Xavi. Pour l'heure, Aljandro Baldé se trouve lié jusqu'en juin 2024, avec le club de la Catalogne, un bail de trois ans signé en 2021 assorti d'une clause libératoire d'un montant de 500 millions d'euros. Depuis l'ouverture de la saison 2022-2023, le pur produit de la Masia, le célèbre centre de formation du FC Barcelone, a disputé 16 matchs toutes compétitions confondues, dont 12 rencontres de Liga. Devenu incontournable dans le honte de l'entraîneur espagnol, Aljandro Baldé ambitionne désormais d'honorer ses premières minutes avec l'Espagne, alors qu'il évoluait jusque-là avec les U21. S'il ne part pas dans la peau d'un titulaire, le natif de Barcelone essaiera de faire parler de lui, avec l'une des sélections favorites à la victoire finale. Leader du championnat en Liga grâce à une série de victoires, le Barça aurait jeté son dévolu sur un international belge, pour remplacer Sergio Busquet. Le Barça continue sa prospection pour remplacer Sergio Busquet après son départ en fin de saison. Les Blaugrana veulent éviter une nouvelle désillusion, comme celle vécue suite au départ de Lionel Messi, où le Barça n'avait pas pu recruter son successeur. Depuis plusieurs mois, la cellule de recrutement du FC Barcelone s'active pour dénicher la perle rare. Les Blaugrana ont notamment pisté Martin Zubimendi et Ruben Nevez pour remplacer Sergio Busquet. Mais le FC Barcelone pourrait également envisager une troisième option au milieu de terrain. Selon les informations de sport, le Barça suit avec attention l'international belge juriduellement. Le capitaine de Leicester est l'un des joueurs les plus convoités sur le marché des transferts. Son contrat avec les Fox arrive à son terme dans six mois et plusieurs clubs se sont manifestés. Arsenal, le Real Madrid et le Barça sont les clubs les mieux positionnés pour accueillir l'ancien milieu de l'As Monaco. Les dirigeants de Leicester n'ont pas dit leur dernier mot, puisque cette semaine, les Fox ont repris les négociations avec l'entourage de Juri Thielman. Le club anglais serait prêt à faire une offre X-XL au milieu de 25 ans pour le convaincre de prolonger son contrat. Cette saison, Thielman est l'homme fort de Leicester, l'international belge a marqué plusieurs buts importants dans la course au maintien. Juri Thielman pourrait faire l'objet d'un duel entre les deux géants du football espagnol. Malgré le désir des dirigeants de Leicester, l'international belge souhaite franchir un cap, cet été en rejoignant un gros club. Les Blaugrana souhaiteraient convaincre l'ancien prodige d'Anderlecht en lui promettant une place de titulaire aux côtés de Pedrier-Franchi De Jong. Le FC Barcelone pourrait donc réaliser un superbe coup en recrutant Libri ou rituellement. Le FC Barcelone surveillerait les prestations du jeune milieu de terrain d'Arsenal Charlie Patino, 19 ans, prêté pour la saison à Blackpool, et en fin de contrat en juin. Son profil rappelle celui d'Andri Niesta, qui est également l'idole de cet Anglais aux origines espagnoles. Après avoir remis le FC Barcelone à flot financièrement et rebâti un effectif compétitif pendant sa première année de présidence, Jean Laporta va relancer une politique de recrutement, qui a fait ses preuves par le passé, suivre les meilleurs jeunes des grands clubs étrangers. Et d'après Sport, sa cellule de scouting serait sur les traces d'un milieu de terrain de 19 ans aux origines espagnoles, Charlie Patino. Sous contrat avec Arsenal, Patino est actuellement prêté à Blackpool, en deuxième division, avec qui il a marqué deux buts et délivré deux passes décisives. Lancé dans le grand bain par Mikel Arteta, le 21 décembre 2021 en Coupe de la Ligue, ce natif de Watford a un profil rappelant celui d'Andri Niesta, qui est également son idole, avec Santi Cazorla. Ce qui est aussi intéressant le concernant, c'est qu'il sera en fin de contrat en juin. International U20 anglais, il a été contacté par la Fédération Espagnole, pour revêtir le maillot de la Roja chez les Assédir si tout le monde s'accorde sur son potentiel. Une offre barcelonaise pourrait partir en début d'année, quand il sera libre de négocier avec le club de son choix.